Musique Hello les filles, donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, je vous présente mon rangement make-up Je suis d'accord qu'en vidéo ça peut paraître assez fouillis, un peu le bazar, mais c'est vrai que étant donné que mon rangement make-up n'est pas très très grand J'ai organisé comme ça, c'est vrai que cette organisation ne me correspond plus trop trop et je pense que je vais essayer de m'organiser autrement Mais avant que ce rangement make-up change, je tenais à vous le présenter Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse regarder les images On commence d'abord avec le dessus de ma coiffeuse, donc dans ma tour de Birchbox Où comme vous pouvez voir, j'ai empilé mes bijoux, mes choses pour les cheveux et la dernière boîte, c'est un peu la boîte à bazar Sur le dessus, j'ai ma brosse à dents, ensuite un gel antibactérien Sur le côté, un petit pot que j'ai acheté chez Jiffy je crois Un échantillon de crème que je suis en train de tester Mon pot avec mes pinceaux, donc un pot qui vient de chez Ikea Avec plein de pinceaux, un petit peu de partout Et en dessous, donc pareil, plein de boîtes de Birchbox où j'ai des échantillons, des choses comme ça Ensuite on passe à mon premier tiroir où j'ai plein de choses, je vous l'accorde J'ai énormément de parfums, je sais que ça fait en bordel quand on regarde comme ça Mais voilà, j'ai plein de parfums, j'ai plein de crèmes Donc comme vous pouvez voir, des crèmes, des démaquillants, etc Ensuite on passe au deuxième tiroir où là, mine de rien, c'est quand même un peu organisé Où j'ai donc au début des choses, principalement pour les cheveux Donc des choses que j'ai un peu en double, des choses que j'ai eu dans des Birchbox Donc c'est un petit peu tout pour les cheveux, des brosses à cheveux, des masques, des crèmes, etc Et ensuite ma partie qui est un peu plus pour le corps Avec mes crèmes pour le corps, un petit peu mes petites crèmes, etc Ensuite donc le premier truc, c'est mon rangement à teint Où j'ai toutes mes poudres, mes fonds de teint, mes anti-cerne, mes blushs, mes enlumineurs, etc Le deuxième compartiment, ça va être l'endroit où il va y avoir plus mes crayons Principalement au début, mes crayons, mes bases, mes phares mono et ensuite mes mascaras Donc voilà, j'avais fait cette première organisation Je pense que je changerais parce que c'est pas très pratique Et surtout ça prend la poussière, donc c'est pas très agréable Ensuite on passe à mes rouges à lèvres Donc là ils sont tous réunis dans un même coffret, un même bac Et donc dans une vue d'ensemble, voilà ce que ça donne C'est vrai que ça fait un peu des produits partout Ensuite dans le tiroir, c'est là où j'ai toutes mes palettes Toutes confondues Et sur l'autre côté, j'ai encore une petite tour de Birchbox Avec des bougies, un truc qui sent bon Une bombe de bain de chez Lush Et à l'intérieur de mes Birchbox, j'ai en fait des réserves de coton Et au-dessus, j'ai mon tableau qui vient de chez Ikea Malheureusement je ne sais pas s'il est disponible Ma coiffeuse provient également de chez Ikea Et voilà, cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu En tous les cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous aussi L'organisation de votre maquillage Surtout, c'est vrai que je ne le dis pas assez Mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à me suivre sur Facebook Puisque j'ai une page Facebook N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram Parce que je suis très 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 active sur Instagram Et également n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter En tous les cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada